Bonjour à tous et bienvenue à la table ronde « Modernisation chinoise et prospérité partagée avec le monde ». Je suis Zhang Shenhui de CGTN français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en ligne une dizaine de journalistes africains et chinois pour ces discussions. Je vais vous les présenter au fur et à mesure de l'émission. Et pour commencer, je donne la parole à ma collègue Madame Deng Yimping, commandatrice de CGTN français. Elle nous présentera le troisième plénum du 20e comité central du Parti communiste chinois et son impact au niveau national et mondial. Merci Zhanghui. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous et de vous présenter la troisième session plénière du 20e comité central du Parti communiste chinois, PCC, qui aura lieu du 15 au 18 juillet. Et selon l'agenda, cette troisième session, étudie les questions liées à l'approfondissement global de la réforme et à l'avancement de la modernisation chinoise. D'abord, un petit mot pour le comité central du PCC, c'est la plus haute autorité du Parti entre deux sessions de son congrès national. Et au cours de chaque mandat de cinq ans, le comité central du PCC tient généralement cette session plénière et celle qui génère le plus d'attention de la part du public en Chine et dans le reste du monde est souvent la troisième session plénière car elle est traditionnellement consacrée aux réformes économiques. Et les troisième sessions plénières les plus importantes historiquement sont celles de 1978 où a été décidée la politique de réformes et d'ouverture et celle de 2013 marquée par un nouvel engagement pour approfondir les réformes économiques et sociales. Vous vous demandez quel est l'impact de cette session plénière du PCC sur le reste du monde et surtout pour le continent africain ? Alors il faut revenir quelques instants en décembre 1978 où s'est tenue la troisième session plénière du onzième comité central du PCC. À l'époque, le niveau économique de la Chine et l'attention qu'elle recevait sur la scène internationale n'étaient pas comparables à aujourd'hui et peu d'étrangers auraient prêté attention à cette réunion. Mais aujourd'hui, une quarantaine d'années passées, personne ne baignait son importance. Toute universitaire qui étudie l'économie chinoise mentionnera l'impact immense de la réforme et l'ouverture prise lors de cette conférence. Donc on peut dire que dans l'ensemble, les réformes importantes de la Chine ont des répercussions internationales. Et pour discuter des nouvelles opportunités et les perspectives de coopération apportées par cet événement politique chinois de premier plan, j'ai le plaisir d'accueillir en ligne 11 journalistes et commentateurs africains qui partageront avec nous leurs idées et leurs observations. Le premier thème de cette table ronde concerne les qualités et la justice sociale qui devraient être le fondement de toutes les sociétés. Je donne d'abord la parole à monsieur Sanou Ibrahima, chef de TESC Économie, Éducation et Actualité Internationale de l'Agence de l'information du Burkina qui évoque les améliorations dans son pays. C'est à vous. On a l'initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024 qui a été lancée en juin 2023. Elle vise à produire environ 190 000 tonnes de céréales et légumes pour lutter contre les sécurités alimentaires. Parce que dans nos pays africains, l'un des grands défis qui demeurent, c'est vraiment le défi d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Voilà. L'idée ici, ça s'envoie aussi d'une inspiration au niveau de ce que la Chine avait réalisé, a mené même les populations burkinabées et déjà à financer leur développement, à financer les grands défis qui se présentent à eux. La phrase dont je pourrais dire c'est que la Chine demeure aujourd'hui une école pour les pays africains, pour les pays en voie de développement tel que nous autres dans nos pays. La Chine est une école vivante aujourd'hui parce que pour moi qui lis beaucoup, qui suis beaucoup un peu l'histoire à l'actualité, j'ai déjà bien avant de découvrir la Chine. Je lis beaucoup de choses un peu sur l'histoire de la Chine. Quand on voit cette période et qu'on découvre la Chine d'aujourd'hui, ça veut dire que tout est possible par la volonté, la volonté des hommes. Les relations diplomatiques qui existent entre le Tchad et la Chine existent depuis plusieurs années. Donc c'est l'un des excellents exemples de coopération bilatérale qui existent entre la Chine et le Tchad. Mon intervention va être sur l'énergie qui est une source d'enrées rares dans un pays très vaste comme le Tchad. Et le Tchad, ça fait 1 284 000 km² pour une population estimée à plus de 17 millions d'habitants. Donc voilà. En ce qui concerne le Tchad, je voulais prendre très simplement mon intervention sur l'exemple qui s'est passé en avril dernier. Donc nous avons eu Madame la Ministre de l'Énergie qui est allée inaugurer une première phase du projet d'accès au système solaire dans un village qui n'est pas très loin de la capitale du Tchad. Donc qui était un don de coopération entre le pays, le Tchad et la Chine. Donc cette coopération a été accentuée sur un don des kits solaires, des kits solaires d'un million de ménages. Donc un million de ménages, ça fait environ 6 millions d'habitants. Donc 6 millions, c'est à peu près un tiers de toute la population tchadienne aujourd'hui. L'agriculture. Le Gabon est un excellent exemple de ce partenariat avec de nombreux projets de modernisation des techniques agricoles et aussi de formation aux nouvelles technologies des Gabonais pour améliorer les revenus des paysans. Bonjour Sabrina Massima. C'est de cette coopération que vous souhaiteriez nous parler. C'est à vous. Écoutez, effectivement, la coopération sino-gabonaise dans le secteur agricole a été très fructueuse ces dernières années. Le Gabon a bénéficié de nombreux projets de modernisation des techniques agricoles, notamment dans le domaine de la production de caoutchouc, de manioc, de palmier à huile. Ces projets ont permis d'augmenter la productivité des agriculteurs gabonais et de renforcer surtout la sécurité alimentaire du pays. De plus, la formation aux nouvelles technologies agricoles a été un élément clé de cette coopération. Les Gabonais ont pu acquérir de nouvelles compétences et être mieux outillés pour maximiser leur rendement et leurs revenus. Cela a également contribué à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations alimentaires. Comme vous le savez, le Gabon est un pays qui importe énormément. Enfin, je peux parler de cette coopération qui a également favorisé les échanges d'expertise entre la Chine et le Gabon, permettant aux deux pays de tirer profit des connaissances et des pratiques agricoles de l'autre. Cela a renforcé les liens entre nos deux nations et a ouvert la voie à de nouvelles opportunités de développement. Pourquoi pas ? En conclusion, on peut retenir que la coopération sino-gabonaise dans le secteur agricole est un exemple de partenariat réussi qui a permis d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs gabonais et de contribuer au développement économique du pays. Je reste convaincue que ce type de collaboration est essentiel pour garantir un avenir durable pour nos agricultures et nos populations. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager cette réflexion avec vous et à très vite. Merci. J'invite Mme Jocelyne Mouzeau de la radio Okapi en République démocratique du Congo. Jocelyne, vous avez accompagné la récente visite de votre président ici en Chine. Qu'avez-vous appris de l'expérience chinoise en matière d'équité et de justice sociale, surtout aussi avec votre expérience personnelle ? Pensez-vous qu'elle puisse un jour inspirer d'autres pays en Afrique ? On est loin, on entend beaucoup, on a des bilans, on a des chiffres. Évidemment que ça représente la Chine comme un pays pollueur, les plus grands en tout cas devant les États-Unis, l'Union européenne ou l'Inde. Mais quand on arrive sur place en Chine, on est vraiment frappé par cette verdure qui vous accueille dans ces grandes villes, notamment Guangzhou et Beijing, Shenzhen que j'ai visitées. J'ai été impressionnée par ces arbres tout au long de ces avenues, de ces grandes avenues, de ces boulevards, de part et d'autre sur les séparateurs. Et on s'attendait peut-être à être accueillis par une atmosphère lourde. Mais à travers ce qu'on voit, cette impression, on sent qu'il y a une politique de réboisement et un sérieux du côté de l'environnement. C'est très frappant quand on arrive en Chine. Dans le numérique aussi, on va parler de ces grandes entreprises qui se sont développées et qui donnent accès pratiquement à tout le monde, à toutes les bourses en tout cas, le gain de petit, les grands, toutes les populations. Aujourd'hui, on peut faire facilement ces achats en ligne à travers Alibaba, par exemple. Aujourd'hui, mes filles, mes enfants sont accros à l'application Chine. Ils peuvent acheter des articles à des prix vraiment très bas. L'environnement et l'économie, c'est deux facteurs, comme vous le dites, qui contribuent vraiment à l'épanouissement de l'être humain. Et j'invite tout le monde à visiter ce pays. Au-delà des arbres, au-delà de ce que ça apporte dans l'environnement, il y a aussi cette beauté qui frappe quand on arrive en Chine. Merci. Monsieur Top, vous êtes venu en Chine en 2019. Pouvez-vous nous partager votre expérience sur la gouvernance chinoise ? Et dites-nous, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué durant votre voyage en Chine et aussi de ce que vous avez entendu jusqu'ici ? Moi, personnellement, j'ai été en Chine. Et à cette période-là, nous avons appris beaucoup de choses de la Chine. Quand je suis arrivé en Chine, je me suis rendu compte que nous, Africains et Chinois, nous sommes victimes de cette mauvaise communication de l'Occident. Alors que la Chine entretenait de très bonnes relations avec tout le monde et essayait d'améliorer la vie des uns et des autres avec des investissements, des formations et également des interventions diplomatiques pour l'amélioration des vies des uns et des autres sur notamment la vie des Africains. Donc, puisque la Chine, comme moi j'ai compris, était également victime comme l'Afrique, ne voulait plus que l'Occident continue à vraiment mettre sa main ou de dire du mauvais sur les uns et des autres. Alors cette Chine-là, que j'ai compris, qu'il y a une politique de développement assez vaste de combattre et de vaincre la pauvreté, mais également de sécuriser ses investissements en Afrique, mais en essayant quand même d'avoir des investissements très sécurisés avec cette initiative, la route et la ceinture. Donc ça, quand même, ça a été une expérience que j'ai vécue en Chine et que la Chine que j'ai connue, c'est une Chine de compréhension très développée, mais très engagée également à investir en Afrique, surtout dans des coopérations bilatérales, mais gagnant-gagnant, qui permettra non seulement à la Chine de pouvoir montrer ce qu'elle peut faire, mais également aider l'Afrique à pouvoir se développer et rejoindre ce continent-là en puissance. Commençons par un sujet qui nous concerne tous, la transition verte. L'abandon progressif des énergies fossiles entraîne l'exploitation d'autres ressources naturelles comme le lithium pour le produire, en effet, les batteries des véhicules électriques. Et aussi, la Chine est en pointe dans ce domaine. Monsieur Daniel Kumbowa, vous travaillez pour Congo Buzz Télévisions. Votre pays aujourd'hui est riche en lithium. Et comment se passe la coopération avec la Chine dans le domaine des gestions minières et de la transition écologique ? Il y a les occidentaux qui sont en train d'alimenter les pays voisins pour rendre illégalement nos richesses. C'est-à-dire, de manière à ramasser, je voudrais dire tout simplement que la RDC a tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins de tout ce qu'il y a comme énergie renouvelable. Et nous pensons que la Chine est le meilleur partenaire pour nous, les Congolais, pour bénéficier avec tout ce que vous avez comme expérience dans ce domaine. Et ce que nous demandons, c'est la sincérité, venir avec… Il faut que l'Afrique puisse beaucoup plus profiter de cette coopération. C'est-à-dire, les pays d'Afrique devront mettre en œuvre des stratégies et des politiques d'évaluation cohérentes et des coordonnées pour limiter les répercussions sociaux et économiques afin de mieux cerner les opportunités offertes par leurs partenaires telles que la Chine. Et maintenant, c'est mon tour. Je vais saisir cette opportunité pour vous parler de la coopération sino-africaine à travers des expositions. Ce que je souhaiterais partager avec vous, c'est comment ces expositions forment une synergie économique vivante. La coopération entre la Chine et l'Afrique s'épanouit sur de nombreuses plateformes économiques et lors du forum dédié telles que les expositions internationales d'importation de Chine, la CIE à Shanghai, à l'est de la Chine, la Foire internationale des services commerciaux de Chine, la CIFTIS qui se déroule une fois par an à Beijing, la capitale chinoise, ou encore l'exposition des produits de consommation de Rheinan dans le sud de la Chine et l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique, à Changsha. Ces événements permettent aux Chinois de découvrir une multitude de produits africains tout en renforçant les échanges économiques et culturels entre les deux régions. D'abord, c'est une vitrine, ces expositions. À l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique à Changsha de l'année dernière, je me rappelle que dans le Centre international de convention d'exposition, à ce moment-là, qui a couvert pour la première fois de plus de 100 000 m², ceci en effet était un théâtre d'une rencontre unique entre les produits africains et les marques chinoises. Les événements sont aussi les occasions précieuses pour mesurer les avancées de la coopération chino-africaine. Outre les produits agricoles, il est essentiel de noter que l'Afrique est le deuxième plus grand marché pour les entreprises chinoises de construction. En 2022, le montant des nouveaux contrats signés par la Chine pour les projets en Afrique a dépassé 73 milliards de dollars avec un chiffre d'affaires réalisé de 37 milliards de dollars. Ces projets se concentrent principalement sur la construction des infrastructures de transport, la construction générale. Tout ça a considérablement contribué à la reprise économique en Afrique et à l'amélioration des conditions de vie. Ces événements sont une fenêtre ouverte sur les possibilités infinies de coopération et de développement mutuel entre la Chine et l'Afrique. Vous y trouverez une source d'inspiration et aussi une preuve tangible des synergies économiques et culturelles en plein essor. Et à part cette exposition, il y a aussi des zones économiques spéciales. Et je crois que ce sont mon confrère de Congo-Brazzaville, Franck Chamath de NTI Media, souhaitent nous parler maintenant. C'est à vous. Justement, en parlant de la coopération chino-africaine, je parlais récemment à quelqu'un, je lui disais, c'est une coopération qui se porte très bien. Et j'espère seulement que dans les jours à venir, cette coopération se portera toujours aussi bien. Parce qu'effectivement, ça nous arrange tous les deux. C'est-à-dire, pour parler de mon pays, la République du Congo, et puis la Chine. Alors, tout à l'heure, vous parliez de l'énergie verte. Ce sont des panneaux, et ce sont des tas de panneaux solaires qu'on a étalés sur une bonne distance, qui viennent effectivement de la Chine. Donc, c'est déjà du point de vue énergétique, pour ne mentionner que ce côté-là, c'est une coopération qui bénéficie vraiment au Congo. Parce que vous voyez que ça contribue à l'essor économique, et il n'y a pas que dans les villages, aussi dans nos quartiers, des panneaux solaires et autres. Maintenant, si je dois m'étendre un peu plus dans cette coopération, vous savez, la technologie, c'est quelque chose. Et la Chine a cette technologie-là, en ce qui concerne, par exemple, je veux parler des infrastructures. Le palais du Parlement, notre palais du Parlement a été construit par la Chine, une très belle bâtisse d'ailleurs. Dans les capitaux qu'apporte la Chine, ce ne sont pas des capitaux qui viennent avec des conditions comme, je vous donne l'argent, mais la condition, c'est que X ne doit plus faire partie de votre gouvernement, ou X n'interfère pas dans les affaires politiques du pays. Vous voyez, et ça, c'est très bien, il y a ce respect-là, on coopère, vous connaissez vos limites, je connais mes limites, on gagne de part et d'autre, et ça, c'est très bien. Nous poursuivons avec M. Moussa Sayon Kamara, du magazine Nouvelle Afrique, basé à Bamako, au Mali. M. Kamara, vous avez séjourné pendant plus d'un an en Chine. Avez-vous remarqué des produits maliens sur le marché chinois lors de votre séjour en Chine ? D'ailleurs, en revenant dans votre pays, avez-vous remarqué la présence des produits chinois au Mali et comment les pays africains comme le Mali pourraient s'inspirer de l'expérience chinoise ? Je ne pourrais pas citer tout, mais c'est qu'il y a des produits électroniques, des produits agricoles, des produits de diverses natures en provenance de Chine qui sont sur le marché malien. Je pense que la Chine a une méthodologie ou une approche de partenariat beaucoup plus ouverte et pragmatique parce que, bon, je reprends les mots, par exemple, de notre ministre des Affaires et des Transaires qui qualifie le partenariat chino-maliens de sincère, de pragmatique. Donc, je pense que les Chinois ont beaucoup de projets et sur le plan agricole, la Chine et le Mali continuent toujours à renforcer leur partenariat sur ce plan afin que le Mali puisse bénéficier de l'expérience chinoise en termes d'autosuffisance alimentaire. La coopération chino-africaine est en train d'aller en crescendo, c'est-à-dire la coopération s'accroît de jour en jour et ce n'est qu'au bénéfice des États africains et je pense que les deux parties doivent continuer à faire partenariat pour le bonheur des deux peuples. La coopération chino-africaine, c'est aussi les échanges culturels et académiques. Il me semble qu'ils sont particulièrement actifs au Tchad, n'est-ce pas, M. Nkakoutou Mathurin ? Est-il vrai qu'il y a un vrai attrait pour l'apprentissage du mentarin ? Là, je vous ramène chez moi, en Afrique, mais précisément au Tchad, où particulièrement la problématique d'employabilité des jeunes et leur insertion dans la vie active demeure effectivement un enjeu majeur. Et je vous dis que là-dessus, la coopération entre la Chine et les États africains réalise des avancées significatives. Et significative, il y aura l'ouverture, par exemple, d'une école professionnelle construite par le parti commissaire, donc le gouvernement chinois, dans un bref délai en diamènent en chemin. Et cela pourrait être une initiative positive pour répondre efficacement aux défis d'insertion de centaines, voire de milliers de jeunes défavorisés sur le marché de l'emploi dans la vie active. Pour moi, la Chine est un pays qui a entrepris des courageuses améliorations pour permettre à ce peuple de vivre aisément. La justice sociale pour le peuple en Chine a fait un grand progrès économique au cours de ces dernières décennies, ce qui a permis à de nombreux Chinois de sortir de la pauvreté et d'améliorer leur qualité de vie. Malgré ce niveau de vie, la Chine également continue de multiplier les initiatives en faveur de son peuple et également en faveur de sa politique étrangère. Nous savons que dans mon pays, par exemple, l'État tchadien reçoit beaucoup d'aides chinoises. Et en outre, le gouvernement chinois s'efforce de promouvoir la justice sociale à travers diverses politiques et initiatives telles que la réforme du système de sécurité, par exemple, moi, lors de ma formation en Chine, j'ai vécu en question cette politique de sécurité sociale à travers différents voyages que j'ai pu effectuer dans l'arrière-pays, l'amélioration des services de santé. Aujourd'hui, un citoyen chinois peut prétendre, malgré son rang social, il peut quand même prétendre aux services de santé, de l'éducation, la lutte contre la corruption étant sujet de l'heure. Notamment le combat vert dont j'ai déjà mentionné sont, entre autres, des valeurs très bien inculquées en Chine. À l'heure où certaines zones du monde souhaitent surtaxer certains produits fabriqués en Chine, celle-ci prend le contre-pied de tout le monde en annulant les tarifs douaniers sur 98% des produits provenant du Niger pour renforcer le partenariat économique. M. Chachirou Aboudoua, vous travaillez pour l'agence nigérienne de presse. Racontez-nous cela et aussi l'impact positif pour votre pays. L'économie numérique en Chine est devenue aujourd'hui un moyen de transactions financières ancrées dans la vie des citoyens chinois. Il est pratiquement impossible de mener ces affaires sans faire recours à l'économie numérique qui a rendu la vie très facile en Chine. Il n'y a aucun secteur qui est épargné par cette technologie de pointe. En effet, pour faire ces achats, plus besoin de se rendre ou de se déplacer, il suffit d'aller en ligne. Les domaines de transport, e-commerce et les banques sont beaucoup plus touchés par cette avancée technologique en Chine. En Chine également, vous n'avez pas besoin de voyager ou de vous promener avec le cash tout et dans le portable. La digitalisation de la vie en Chine, que j'ai qualifiée à son temps, à outrance, parce qu'en vous rendant pour la première fois, vous aurez du mal à vous adapter. Mais avec le temps, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, c'est une technologie très avantageuse, car elle vous permet de faire l'économie de votre temps, de vos ressources et a permis à la Chine de booster son développement économique. En plus, pour les usagers, les articles vendus en ligne sont moins chers et sont de bonne qualité que ceux vendus dans les marchés locaux. La digitalisation est trop avancée en Chine. Tout le monde en utilise, tandis que chez nous, en Afrique, elle peine à se développer, hormis quelques rares personnes qui s'en servent pour payer les frais d'électricité et d'eau. L'économie numérique peut aussi favoriser les échanges commerciaux entre la Chine et le Niger. La Chine vient d'élever tout récemment les taxes douanaires sur les produits agricoles exportés du Niger vers elle. Cette mesure salutaire peut stimuler effectivement des échanges commerciaux intenses au profit des populations de deux pays et créer en même temps beaucoup d'emplois pour les jeunes nigériens et chinois. La Chine est un pays de grande consommation, forte de ses atouts commerciaux. Peuble est bien constitué pour le Niger une grande destination commerciale. Elle peut également permettre au Niger d'étendre vers la modernisation plus avancée de l'agriculture et de l'élevage qui constitue le deux poumons économiques de son économie. Merci. Merci infiniment à toutes et à tous d'avoir partagé vos réflexions aujourd'hui. Ce fut une discussion très intéressante qui permet de mesurer l'impact important des réformes économiques chinoises sur le reste du monde et ses effets bénéfiques sur la coopération avec le continent africain qui est promise un bel avenir et qui assurera au peuple de meilleures conditions de vie car c'est là l'essentiel. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle table ronde. A très bientôt sur CGDN français. Sous-titrage Société Radio-Canada